L'Égypte ancienne est largement reconnue comme l'une des civilisations humaines les plus avancées de l'histoire. Ayant été le centre du commerce et du pouvoir il y a des milliers d'années, l'Égypte ancienne abrite une grande variété d'artefacts et de découvertes fascinantes. Les grandes pyramides d'Égypte font partie des sept merveilles du monde. D'autres monuments comprennent les temples d'Abu Simbel et le grand sphinx de Gizé. Cependant, de nombreuses découvertes étranges et déconcertantes suscitent des questions. Quelle était la signification des crocodiles, des oiseaux et d'autres symboles animaux dans l'Égypte ancienne? Comment une dent manquante a-t-elle aidé à résoudre un mystère vieux de plusieurs siècles? Pourquoi des dieux grecs ont-ils été trouvés dans des temples égyptiens? Rejoignez-nous dans cette vidéo alors que nous examinons les découvertes et anomalies les plus mystérieuses de l'Égypte. Ainsi que ceux-eux que les scientifiques viennent de trouver dans une zone interdite en Égypte qui a choqué le monde. La civilisation égyptienne antique a prospéré le long d'une île pendant plus de 3000 ans, vers 350 avagissés. Le fleuve offrait un moyen de transport à travers le pays et d'autres régions environnantes, favorisant l'agriculture et le commerce, bien qu'ils aient maintenu une interférence extérieure limitée. La religion était une partie significative de la culture égyptienne ancienne, avec le culte de centaines de dieux et déesses, certains inscrits dans leurs hiéroglyphes. Les principaux dieux nationaux étaient Ra, le dieu du soleil, Osiris, le dieu de l'au-delà, Isis, la déesse mère, Horus, le dieu faucon, et Amun, le dieu créateur. Cela a conduit à des croyances en l'immortalité, l'au-delà, la magie et les rituels. Bien que le pharaon ait été vénéré, il était vu comme un intermédiaire entre les dieux et le peuple. Certains des pharaons célèbres incluent Ramsès II, Toutankhamon et Cléopâtre. Les égyptiens ont construit des temples élaborés et des tombes pour leurs dieux et les membres décédés de la famille royale. Beaucoup de ces structures sont devenues des lieux de préservation essentiels pour les merveilles que nous continuons de découvrir en Égypte. L'étude de l'Égypte ancienne a contribué de manière significative à l'architecture moderne, à l'art, à l'astronomie, à la médecine, aux mathématiques et à la littérature. La société égyptienne était stratifiée et hiérarchique, mais elle jouissait de droits et de libertés inconnus dans de nombreuses civilisations anciennes. Bien que la culture égyptienne ait décliné après 1070, Havé, Jé Tse, l'héritage et les mystères persistent, alors que les archéologues continuent de découvrir des artefacts passionnants cachés en Égypte. Explorons maintenant certaines découvertes vraiment terrifiantes dans les zones interdites de l'Égypte. En premier lieu, les ossements de la nécropole de Fayoum. En 2021, en fouillant la nécropole de Fayoum, à environ 62 milles au sud du Caire, une équipe du Centre de recherche égyptologique de l'Académie russe des sciences a fait une découverte glaçante. Ils ont trouvé les os d'un enfant de 8 ans soigneusement disposé parmi les cadavres de 142 chiens. La découverte était très inhabituelle et déconcertante. La nécropole de Fayoum était un lieu de sépulture utilisé par les anciens Égyptiens pour momifier et ensevelir leurs morts. La région offrait des conditions idéales pour la momification naturelle. Les restes de l'enfant, datant du 1er siècle à Vajissé, étaient entourés des os de chiots et de certains chiens adultes. Les espèces de chiens allaient des grands lévriers aux tout-petits chiens de compagnie. L'argile bleue a été trouvée sur les os des chiens, ce que les experts affirment indiquait que les chiens ont peut-être été noyés avant d'être placés dans les catacombes de l'enfant. Cela est identifié comme une forme de cimetière pour animaux. Le crâne de l'enfant a été découvert enveloppé dans un sac en lin, ce qui n'avait été trouvé qu'une fois auparavant. Étant donné que les chiens avaient une grande importance dans l'Égypte ancienne, la mort et l'enterrement de plus de 140 d'entre eux intriguent les experts. Les chiens étaient considérés comme des associés sacrés des dieux à tête de chiens, tels qu'Anubis, et servaient de guide pour les âmes vers l'au-delà. Il y a également eu des CA de chiens momifiés et d'inhumations de masse, comme les 7 millions de momies de chiens dans la catacombe d'Anubis à Saqqara. Certains experts théorisent que l'enfant prenait soin des chiens et a péri avec eux dans une catastrophe. D'autres pensent qu'il y avait une intention rituelle ou criminelle derrière l'inhumation. Les chercheurs continuent d'évacuer la tombe avec beaucoup de soin pour éviter de déstabiliser le site d'excavation. Bien que vieux de 2000 ans, les os renferment d'importants secrets qui pourraient conduire à des découvertes capitales. Les égyptologues espèrent que la technologie pourra fournir des indices qui ne seraient pas immédiatement visibles à l'œil nu. Ensuite, ce sont les crocodiles momifiés. Une autre découverte stupéfiante, faite dans de nombreux anciens lieux d'inhumation en Égypte, concerne les crocodiles momifiés dans les temples et les catacombes. Six momies sacrées montrent à quel point les Égyptiens considéraient les crocodiles avec admiration et respect. En 2022, les archéologues ont découvert un étonnant amas de restes de crocodiles momifiés à la nécropole de Kom al-Khalgan. Six crocodiles ont subi une momification minimale, préservant des détails inestimables de leur anatomie pour des études modernes. Six crocodiles remontent au vœu siècle A.V. J.C., une époque où les Égyptiens pratiquaient des cérémonies de momification. Six crocodiles ont été momifiés pour montrer leur importance dans la culture égyptienne ancienne. Les crocodiles étaient considérés comme incarnant la puissance redoutable et la force donnant la vie d'une île. Il y avait des dieux crocodiles tels que Sobek, qui figuraient largement dans la mythologie et le folklore égyptien. Sobek représentait la fertilité, la puissance militaire, la protection et le pouvoir d'une île à prospérer dans le désert. Les experts disent que les crocodiles étaient « choyés » avec de la nourriture et des ornements, et qu'ils bénéficiaient d'inhumations élaborées. Certains ont été trouvés dans des cercueils et des sarcophages de la royauté. Les scientifiques ne sont toujours pas certains de la manière dont les fidèles sélectionnèrent les crocodiles à momifier, pourquoi certains présentaient des signes de captivité, et pourquoi le processus de momification variait d'une région à l'autre. On pense que les catacombes étaient des lieux profondément rituels. Pas étonnant que ces crocodiles aient survécu pendant plus d'un millénaire. La troisième découverte est le poignard du roi venu de l'espace. Parmi les nombreux trésors brillants trouvés en Égypte, se trouve un poignard appartenant au célèbre jeune roi égyptien, Toutankhamon. Ce poignard en fer orné se démarque comme quelque chose d'extraterrestre, comme forgé à partir de métal d'origine céleste. Le poignard est estimé à environ 3300 ans, et la lame semble être fabriquée à partir de métal fondu d'une météorite. Cela suscite l'émerveillement de nombreux égyptologues. L'histoire montre que Toutankhamon est devenu roi à neuf ans et a régné pendant une courte période dans la richesse avant de mourir mystérieusement. Sa tombe a été découverte en 1922 par Howard Carter et était remplie d'or. Le poignard en fer était trop avancé pour son époque, car la ferronnerie était rare à l'âge du bronze. Lors d'un examen approfondi à l'aide de la spectrométrie de fluorescence des rayons X, les chercheurs ont confirmé que la composition chimique du poignard est conforme aux météorites trouvées en Afrique du Nord. On croyait que ce poignard avait conféré à Toutankhamon une force surnaturelle en son temps. Certains chercheurs affirment que le poignard lui a été offert par l'un des autres royaumes développés. Les scientifiques restent perplexes quant à la raison pour laquelle les Égyptiens forgèrent des météorites en poignard, lames et bijoux. La rareté du fer le rendait exotique, précieux et étrangement magique. Les Égyptiens croyaient que Toutankhamon avait besoin de cette arme magique pour son voyage périlleux dans l'au-delà. Les chercheurs poursuivent leur quête pour comprendre comment ce poignard a survécu trois millénaires sous terre et quelle est sa signature chimique cosmique. Ensuite, nous avons le long tunnel au Caire. Dans les sables du désert du Caire, les archéologues ont découvert un immense tunnel ancien s'étendant sur 4300 pieds sous le temple de Taposiris Magna. Ce tunnel remonte à des milliers d'années et pourrait contenir des indices importants sur la tombe perdue de Cléopâtre. Le tunnel a été découvert lors de fouilles autour du site de Taposiris Magna à Abouzir, en Égypte. Le temple était dédié au dieu égyptien Osiris. Le passage caché descend à 998 pieds sous terre, avec une hauteur de 6,5 pieds suffisamment élevée pour qu'une personne puisse y marcher. La chose intrigante à propos de cette découverte est qu'aucun vestige ou artefact significatif n'y existe. Cela a conduit les experts à se demander pourquoi les anciens égyptiens construiraient un système souterrain aussi vaste. La principale théorie est que le tunnel mène directement à la tombe de la reine Cléopâtre VII, qui, si elle était trouvée, serait remplie de richesses inimaginables et de détails historiques. Cléopâtre fut l'une des pharaons les plus puissantes et célèbres de l'Égypte ancienne, régnant aux côtés de Jules César et de Marc-Antoine au premier siècle. Les experts affirment que des parties du tunnel pourraient s'être effondrées, ou qu'il existe un accès secret qui n'a pas encore été découvert. Il existe déjà des preuves solides que l'emplacement abritait de la royauté. Des pièces de monnaie avec les images de Cléopâtre et de Marc-Antoine avaient précédemment été découvertes autour du site du temple. Cela semble également correspondre à la description de l'histoire ancienne de l'enterrement de Cléopâtre. Ensuite, nous élucidons le mystère de la dent manquante de la reine Hatshepsout. En 2007, le docteur Zahi Awas du Conseil suprême des Antiquités d'Égypte a fait une annonce spectaculaire. Il a déclaré qu'une seule dent mobile avait permis de découvrir les restes de la reine Hatshepsout, considérée comme perdue depuis longtemps. Cette dent a mis fin au mystère de l'une des dirigeantes les plus puissantes de l'Égypte ancienne, qui a intrigué les chercheurs pendant plus d'un siècle. La reine Hatshepsout a régné en tant que pharaon de 1478 à 1458 A.V. J.C. pendant la XVIIIe dynastie de l'Égypte. Bien que son règne ait apporté une période de paix, d'abondance économique et de projets importants, son héritage a mystérieusement été effacé, laissant les historiens perplexes. Sa momie, censée être abritée dans un complexe funéraire à Deir el-Bahari, avait disparu. En 1903, le célèbre archéologue britannique Howard Carter exhuma deux corps d'une tombe non marquée dans la Vallée des Rois et des experts spéculèrent que la momie obèse pouvait être les restes de la reine Hatshepsout. Cependant, après une autopsie ratée, les chances de déterminer l'identité de la momie diminuèrent considérablement. Après des années de recherches et de fouilles, une boîte canope contenant une molaire à l'intérieur du sarcophage de Hatshepsout fournit la preuve que la momie obèse était, en fait, Hatshepsout. Les racines de la dent correspondaient parfaitement aux espaces dans la mâchoire de la momie, confirmant qu'il s'agissait bien des restes de la reine décédée. D'autres études ont révélé qu'elle avait environ 50 ans, était en surpoids et mesurait juste en dessous de cinq pieds. La prochaine découverte est le sanctuaire du faucon de Bérenice. Les archéologues ont fait une découverte intrigante dans l'ancienne cité égyptienne de Bérenice. Ils ont mis au jour les ruines d'un sanctuaire vieux de près de 2000 ans contenant 15 faucons décapités. Cela a suscité des questions intéressantes sur le mystère entourant le culte des oiseaux de proie dans l'Égypte ancienne. Connue comme une ville portuaire animée sur la mer Rouge pendant la dynastie ptolémaïque, Bérenice était un hub commercial crucial reliant l'Afrique, l'Inde et la Méditerranée. Un sanctuaire en briques crues découvert par une équipe d'archéologues polonais remonte au XIVe siècle après JC. Bien que les pharaons aient institué des cultes d'oiseaux, les sanctuaires ont persisté longtemps après que l'Égypte soit tombée sous l'occupation romaine. Le faucon représentait Horus, une puissante divinité du ciel et de la guerre dans l'Égypte ancienne. Les archéologues ont également trouvé des douzaines d'œufs d'autruches brisées et des bustes en granit sculptées de plusieurs divinités connues. Parmi elles se trouvaient 15 faucons décapités et mystérieux. Les oiseaux décapités témoignent d'une époque de l'histoire où les dieux étaient à la mode ou non. Mais les sites sacrés demeuraient. La prochaine découverte est le temple inspiré par un dieu grec. En avril 2022, les archéologues ont mis au jour les ruines du dieu grec Zeus dans la péninsule du Sinaï au Caire. Les ruines ont été découvertes sur le site archéologique de Tel Elpharma, autrefois connue sous le nom de Pélosie, et les pierres trouvées portent des sculptures grecques. Zeus' inscription indique qu'Adrien a rénové le temple entre 117 et 138 aves, J.C. Dans l'Antiquité, Zeus était une figure importante, avec de nombreux temples lui étant dédiés dans le monde entier. La découverte de ce temple montre que le culte des dieux grecs s'étendait au-delà du territoire de la Grèce. Les chercheurs sont assez surpris que le culte ait également touché l'Égypte, les Égyptiens étant connus pour leur mythologie et leurs dieux. Les blocs du temple sont censés s'être effondrés lorsqu'un fort séisme a frappé la ville, entraînant probablement d'autres bâtiments avec lui. La découverte a conduit les chercheurs à se demander si des Grecs vivaient et formaient une communauté en Égypte. La prochaine découverte est l'œuvre d'art ancienne avec les oiseaux en volume d'Akhenaton. Au milieu des ruines d'Amarna, les archéologues ont découvert une œuvre d'art magistrale représentant le volume réaliste d'Oiseaux des Marais dans l'Égypte ancienne. Datant de 3300 ans, cette œuvre impressionnante a fait l'objet d'un examen méticuleux par des chercheurs cherchant à dévoiler essais, secrets, sur la riche histoire de l'Égypte. Amarna était la capitale fondée par le pharaon Akhenaton au XIVe siècle. L'œuvre d'art présente six espèces d'oiseaux des Marais et des habitats du Nil en Égypte. Les experts ornithologues ont identifié des pigeons bisets, des bergeronnettes grises, des pigrièches à dos rouges, des huppes, des martins pêcheurs pies et de petits oiseaux échassiers. Chacun est identifiable par des détails de plumage distincts parfaitement capturés par l'ancien artiste. Les différents oiseaux revêtent une signification symbolique dans la culture égyptienne ancienne. La huppe représentait la vertu et était associée au dieu Thoth. Les pigeons bisets symbolisaient la fertilité et les nouveaux départs. Les pigrièches à dos rouges impliquaient la victoire et le dépassement des adversités. Ces oiseaux sont représentés avec un réalisme et des couleurs vives, évoquant la splendeur naturelle de l'Égypte avec un travail de pinceau montrant de l'intimité. Bien que l'œuvre originale n'ait pas survécu, les dessins actuels sont des tentatives de préservation par d'autres artistes anciens, transportant les spectateurs à travers le temps. L'image montre la vitalité de l'environnement et de la faune de l'Égypte. La prochaine découverte est la collection de bijoux anciens. En 2022, les archéologues ont découvert un trésor de bijoux en or, dans une tombe précédemment inexplorée de la ville égyptienne ancienne d'Aketathène. Akhetathène a été fondée vers 1350 AV. J.C., mais a été abandonnée peu de temps après la mort du pharaon. Les bijoux inhabituels de la période d'Amarna trouvée là-bas reflètent le style artistique éphémère du règne du pharaon Akhenaten. La collection comprend des bagues, des bracelets, des perles et des colliers au design élaboré. Des images détaillées de dieux et déesses ornent également les artefacts scintillants. Des hiéroglyphes et des montages de pierres complexes apportent une vibrance à chaque pièce. L'une des pièces remarquables dans la tombe est une bague en or portant le visage du dieu Béuse. Connue comme la divinité de la guerre, Béuse était vénérée par les égyptiens pour protéger les foyers et les femmes en travail. Il avait une apparence naine, comique, capturée de manière unique avec des détails frappants. D'autres pièces incluent l'image d'Athor, déesse du ciel, de l'amour et de la fertilité, et une représentation très rare d'Atoum, le dieu créateur et premier pharaon mythique de l'Égypte. Les experts affirment que les bijoux enfouis appartenaient probablement à des nobles et des membres de la cour royale d'élite. Les anciens égyptiens considéraient l'or comme la chair impérissable du dieu du soleil et ils possédaient d'incroyables compétences métallurgiques pour fabriquer des accessoires ornés. Ensuite, nous découvrons la découverte cryptique de la mystérieuse dame. Des archéologues ont fait une découverte stupéfiante d'une momie enceinte qui portait toujours son fœtus à l'intérieur d'elle. Découverte dans les tombes royales de Thèbes, la momie était une femme dans la vingtaine ou la trentaine. Les anciens égyptiens étaient connus pour enlever les organes internes et les placer dans des jarres canopes, mais les experts sont perplexes quant à la raison pour laquelle le fœtus est resté à l'intérieur de la mer. L'environnement acide et le sel de momification ont préservé le fœtus comme une capsule et il est resté dans des conditions sèches. Les experts théorisent que le fœtus fragile aurait pu endommager le corps et ils ont décidé de le laisser à l'intérieur. D'autres pensent qu'il y avait des raisons religieuses de laisser un fœtus dans le corps. Heureusement, les technologies telles que les scanners CT peuvent aider à connaître les conditions médicales et le mode de vie des momies égyptiennes. Ensuite, nous dévoilons l'étrange dinosaure au visage plat. Dans l'oasis de Bahariya, en Égypte, des paléontologues ont découvert les vertèbres d'une nouvelle espèce de dinosaure. Vivant il y a près de 100 millions d'années, ce carnivore au visage de Bulldog éclaire la diversité des dinosaures du Crétacé en Égypte. Le prédateur tyrannosaure mesurait plus de 20 pieds de long et pesait environ 2 tonnes. Cependant, ce qui est le plus notable, c'est le visage aplati avec des dents ridiculement petites par rapport à sa tête imposante. Ce dinosaure chassait sa proie à travers l'Égypte ancienne grâce à ses longues pattes et ses griffes mortelles. Cette découverte de la famille Abélis-Oroide de mangeurs de viande bipède a montré que les dinosaures se déplaçaient plus loin que prévu. Elle a montré que l'écosystème des dinosaures égyptiens était beaucoup plus diversifié pendant la période du Crétacé. Ce dinosaure terrifiant a survécu pendant 100 millions d'années avant de disparaître. La prochaine découverte est l'emplacement déterré de rares lions sceaux momifiés. Les archéologues ont trouvé des artefacts captivants qui montrent la nature interconnectée de la royauté, de la spiritualité et du règne animal. Ils ont mis au jour un ensemble de lions momifiés dans CE, qui est considéré comme une pratique rituelle. Déterrés à divers endroits, dont Saqqara et Boubastéion, les spécimens montrent un soin méticuleux dans le processus de momification, avec des enveloppements complexes et des ornements dorés pour souligner le respect des animaux. On pense que les lions sont en harmonie avec la puissance et la majesté du pharaon dans l'au-delà. La momification de lions sceaux aurait pu faire partie d'une cérémonie religieuse symbolisant la protection du pharaon de l'autre côté. Ensuite, nous explorons les tombes de la reine Nefertiti. La reine Nefertiti était connue pour sa beauté et son rôle influent en tant que grande épouse royale du pharaon Akhenaton, qui aurait vécu vers 1330 AV. J.C. Sa tombe est l'une des découvertes archéologiques les plus insaisissables, et les archéologues se sont concentrés sur la révélation des secrets de sa sépulture au milieu du vaste site archéologique d'Amarna. Amarna était la ville fondée par Akhenaton. Avec ses tombes royales et temples, elle témoigne des changements religieux et artistiques révolutionnaires mis en œuvre pendant le règne d'Akhenaton. Les avancées technologiques récentes, y compris le radar pénétrant le sol et l'imagerie thermique, ont été utilisées pour explorer les profondeurs d'Amarna. Ces outils ont révélé l'existence de potentielles chambres et passages cachés sous la ville, alimentant la spéculation selon laquelle l'un d'eux pourrait conduire à la tombe depuis longtemps perdu de Nefertiti. Ensuite, nous apprenons à propos des systèmes de rampes depuis des générations. Dans la carrière de Hat-Nub en Égypte, les archéologues ont découvert des rampes de plus de 4 500 ans qui fournissent des indices sur la construction des pyramides. Le système de rampes remonte à environ 2 560 av. JC, pendant le règne du pharaon Khéops, suggérant que les rampes étaient utilisées pour transporter d'énormes blocs d'albâtre, des pyramides monumentales de l'Égypte. Les rampes avaient une pente de 20 %, plus raides que prévues pour déplacer des pierres lourdes. Cette utilisation ingénieuse de mécanismes simples a permis aux Égyptiens de soulever des pierres colossales. Les rampes de Hat-Nub étaient conçues pour l'albâtre, montrant une ingénierie sophistiquée. Cela donne des indices sur la construction des vastes pyramides de Gizé en utilisant des rampes et des poulies. La configuration du système permettait un mouvement continu en avant et une impulsion pour manipuler d'énormes blocs en place. La découverte de la rampe dans la carrière éclaire la façon dont les anciens Égyptiens ont conçu des exploits monumentaux de travail organisés qui se tiennent debout 4 500 ans plus tard. Cela reflète une opération à l'échelle industrielle avec une planification efficace, perdue pendant des millénaires. La dernière découverte de cette vidéo concerne les momies dorées de l'Égypte. Les énigmatiques momies dorées reposent dans les sables sacrés de l'Égypte et donnent un aperçu du luxe avec lequel les anciens Égyptiens traitaient leurs défunts. Certaines des momies remontent à la période gréco-romaine, une époque qui a vu la fusion des cultures égyptiennes et hélénistiques. Six momies étaient méticuleusement recouvertes de feuilles d'or et soigneusement enveloppées de bandages de lin transformant la momie en une figure scintillante. On pense que les momies étaient destinées à une vie après la mort dans une radiance éternelle. L'application de feuilles d'or exprimait profondément l'aspiration des anciens Égyptiens à une existence éternelle dans le royaume divin. Merci d'avoir regardé un autre épisode de Voyager. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur la vidéo à l'écran pour plus de vidéos de qualité.